Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Applaudissements Il est légitime et inhumain de la CEDEAO et de l'IOMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de dix ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant sept mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali ? Grâce à sa résilience et à la solidarité des pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une cinquantaine de fois, en apportant des renseignements des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. A cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiers maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique l'essor économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons ? Monsieur le Président, il y a égard à la gravité des faits commis par l'agent française. Le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que l'agent française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité de surcroît assurant la présidence de cet organe à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation, de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de l'agent française contre mon pays. Ses actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout, il y va de l'intégrité de l'organisation des Nations Unies qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, de la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que notre demande aboutisse pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée en mon pays. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques institutionnelles et celui des élections saluées par la communauté internationale, madame la ministre des Affaires étrangères de la jeune française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo dans Claude Gueux a classé le genre humain en deux catégories en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants, fin de citation. Madame la ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fers, ni aimants, elle est hideusement sujénérisse. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente, c'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Ampateba met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin, que, je cite, si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité, fin de citation. Madame la ministre de la jeune française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qu'il asseuille dans le respect strict de sa souveraineté, de son unité et de la dignité du peuple malien. Le Mali rappelle que, conformément à la vision du colonel Asmi Goïta, président de la transition chef de l'État, trois principes guident l'action publique nationale. Premier principe, le respect de la souveraineté du Mali. Deuxième principe, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali. Troisième principe, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En application de ces principes, le Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer ses relations de bon voisinage avec l'ensemble des pays qui l'entourent. De même, le Mali, fidèle à son engagement panafricain, continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine. Également, l'atteinte des objectifs de la transition requiert l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali, y compris les Nations Unies. J'en appelle donc aux amis du Mali à rester mobilisés aux côtés du gouvernement en vue de l'aider à relever ensemble ces défis importants. Pour la grande majorité des États du monde, convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant, je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Asimiguitas soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Je terminerai en donnant deux conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines et comprenez que ce mouvement est inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. s'il n'était qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui nous sommes des millions et demain, tant que les paradigmes inégalitaires démêreront, nous serons des milliards. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour rélever des défis interdépendants avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation telle que stipulée à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructives du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, permettez-moi de remercier le Premier ministre par intérim de l'Excellence du Mali pour la déclaration qu'il vient de faire. Je prie le protocole d'escorter son excellence. de l'Ambit en France. – Sous-titrage FR 2021